Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de quatre ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. A travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathilda. Mathilda est chanteuse lyrique, soprano cristal, professeure de musique et de chant, chef de chœur, formatrice, pédagogue professionnel et musicothérapeute. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Julien. Merci de m'accueillir. On se devra peut-être dire l'inverse aujourd'hui parce qu'on est chez moi, on est à Montpellier. C'est chouette de se retrouver ici. Moi, ça m'arrange parce que je fais déjà 200 000 kilomètres autour de la planète. Donc, penser à Montpellier, c'est pratique. Alors, merci de venir à Montpellier. Alors, tu sais pourquoi on se retrouve ? On est en train de réaliser un documentaire sur le bonheur. Pour moi, c'est fondamental de répondre à cette question. Et notre intitulé, c'est « C'est quoi le bonheur pour nous ? » Donc, du coup, c'est quoi le bonheur pour toi, Mathilda ? Alors, pour moi, le bonheur, ça s'éduque. C'est-à-dire qu'un enfant, quand il naît, il est déjà dans cet état de bonheur. Et puis, il oublie. Et il y a à la fois, je pense, à retrouver cet état de l'enfant qui s'émerveille et qui est capable de s'émerveiller de tout et de rien. Et en même temps, on a toutes nos blessures d'êtres humains qui arrivent et qui font qu'on oublie cet état originel de bonheur dont on vient. Puisqu'on vient tous de la source de cet état d'amour, de cet état de bonheur. Et comme on oublie, avec ces blessures, on a à nettoyer. On a à nettoyer, à se défaire de tout un tas de choses qui nous encombrent. Et on a beaucoup à travailler le lâcher prise et à revenir à la respiration, au corps et à la sensation. Et revenir à la respiration, au corps et à la sensation, ça nous permet de plus s'identifier à l'image que les autres peuvent nous renvoyer, mais aussi à l'image de ce qu'on fait. C'est-à-dire de se rappeler qu'on est autre chose que ce qu'on fait, qu'on est bien plus que juste une personne dans cette vie et ce corps physique, mais qu'on est bien plus grand que ça. Et qu'en même temps, on est relié à tout, et on est relié à tous les êtres et à toute forme de vie. Et c'est cette conscience du tout qui fait qu'on revient dans cet état de bonheur originel. Tu as toujours pensé ça ? Ou c'est l'évolution de ta vie qui t'amène à avoir cette réflexion aujourd'hui ? Ou est-ce que, dès la naissance, tu avais déjà conscience de tout ça ? Alors, je dirais que c'est l'évolution de ma vie qui m'amène à avoir cette réflexion aujourd'hui. Dès la naissance, j'avais conscience du monde invisible. J'avais conscience du monde invisible, comme tous les enfants, sauf que plus ou moins tôt pour chacun, on est réfréné, on met un couvercle sur cette conscience du monde invisible, parce que tous les enfants jouent avec les êtres invisibles, avec les éléments tôt, avec la nature. C'est quelque chose qui est vraiment naturel. Et puis, ensuite, l'éducation fait qu'on oublie, on met ce couvercle. Et j'ai eu la chance qu'on ne le mette pas trop tôt, et donc de m'en rappeler. Et du coup, comme tout le monde, j'ai fait mon adolescence, et puis j'ai voulu rentrer dans le moule, comme tout le monde. Et je me suis vite aperçue que ce n'était pas possible, que ça ne me correspondait pas, et que c'était forcé quelque chose d'anti-naturel. Et du coup, la vie m'a vraiment amenée, à chaque fois que j'essayais de rentrer dans ce cadre qui n'est pas moi, à me confronter à des murs, et donc à m'obliger à dire, « Ok, je reviens, je m'écoute. Quel est vraiment mon besoin ? De quoi j'ai vraiment envie ? » Et qui je suis, finalement. Et à chaque fois, à chaque fois qu'on ouvre des portes et qu'on ferme des portes, on a toujours cette question qui revient, mais finalement, « Tiens, si je ne m'identifie pas à ce que je viens de faire, qui je suis ? » Oui, c'est clair, mais alors, ce n'est pas simple pour, j'ai envie de dire, le commun des mortels, de faire cette démarche, parce qu'on est pris dans, oui, il y a quand même une espèce de stress quotidien, il y a une activité pour chacun qui est, si je résume, si je fais un gros accourci, métro, boulot, dodo, et dans tout ça, on se pose quand ? Est-ce que tu penses qu'il y a des outils pour ça, pour justement revenir un petit peu vers soi ? Non, il y a des outils, et puis je pense qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre, d'une discipline de liberté à acquérir, d'avoir cet amour de soi, de la discipline de revenir à soi. Et pour moi, c'est vraiment une discipline d'amour. Et je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas d'écoute de soi, de centrage, si on ne revient pas volontairement, parce qu'effectivement, on est emmené par la vie à l'extérieur, tout le temps, sans cesse, on est sollicité, et que vraiment, c'est volontairement qu'on doit se fixer un cadre, c'est le cadre du masculin en nous, qui entoure notre créativité féminine, et bien ce cadre, il faut qu'on se le fixe. Et la musique m'a permis de me fixer ce cadre assez tôt, parce que tu vois, quand on apprend un instrument de musique ou la voix, et bien on se fixe le cadre de jouer, chanter tous les jours. Et bien, chanter tous les jours, par exemple, c'est une discipline de liberté, de bonheur, qui nous permet de revenir à cet instant présent et de se recentrer. et de revenir au corps. Et revenir au corps, revenir à la sensation, c'est revenir à, tiens, qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce qu'il y a au fond de moi ? Comment je me sens aujourd'hui ? Est-ce que j'ai mal quelque part ? Est-ce que, tiens, cette discussion-là qu'on est en train d'avoir, qu'est-ce que ça me fait ? Est-ce que ça me met dans la joie ? Est-ce que ça me met dans la tristesse ou dans la douleur ? Si ça me met dans l'inconfort, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas juste pour moi, que je ne suis pas à ma bonne place. C'est clair. Et donc, constamment, ça nous demande de rééquilibrer, de dire, où est l'espace de joie ? Où est-ce que je vibre, vraiment ? Qu'est-ce qui me fait vibrer ? Alors, quand tu dis ça, j'entends plein de choses derrière moi. J'entends un paquet de la population qui, malheureusement, font un travail, ce que j'appelle alimentaire, et qui ne sont pas heureux, clairement, dans leur job. Donc, pour moi, on répond clairement à ce que tu es en train de dire, c'est, est-ce qu'on ne pourrait pas déjà régler au moins ça ? Et se dire, voilà, je choisis, parce que je pense qu'on peut choisir, je choisis un job dans lequel je m'épanouis. Totalement. Est-ce que ce serait passé un peu la base ? Je suis totalement d'accord avec toi à la base, c'est vraiment ça, c'est donner du sens à sa vie. Et donner du sens à sa vie, c'est trouver quelle est notre place dans la vie, qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette planète, et qu'est-ce qu'on a à apporter au monde pour œuvrer ensemble. Parce que finalement, ce qui nous rend le plus heureux dans la vie, c'est vraiment d'être à sa place et de trouver notre mission d'âme, de vie, et de savoir qu'est-ce qu'on peut apporter pour contribuer. parce qu'on n'est pas heureux seul, on est des êtres de communication, on est des êtres qui sont faits pour vivre ensemble. Et c'est très très important de se le rappeler et de trouver cette place qui est la nôtre et qui est unique. Et pour ça, c'est vraiment les sensations, c'est vraiment apprendre à s'écouter finement qui nous permet. Je ne crois pas que c'est compliqué pour une personne qui... Allez, on prend un modèle classique parce que moi, je pense qu'on est conditionné. C'est-à-dire qu'on est formaté par nos parents, par l'éducation, par la société dans laquelle on est, les médias, une religion, pourquoi pas, etc. En gros, on est quand même plutôt formaté. Et j'ai l'impression qu'arrivée à 50 ans, il se passe quelque chose et on en a marre un peu de tout ça. On a envie de donner sens à sa vie, à son activité professionnelle, etc. Comment font ces gens pour se dire, voilà, moi, je suis complètement d'accord avec ce que disent Mathilda et Julien, mais comment je fais, comment je fais, moi, demain, si je veux changer ? Alors, je me pose et je réfléchis, c'est tout ? Alors, d'abord, ça n'arrive pas que à 50 ans. Avant, ça arrivait à 50 ans, mais aujourd'hui, ça arrive de plus en plus tôt et on a même des jeunes, très jeunes, qui, à l'adolescence ou au début de l'âge adulte, viennent vers nous et commencent déjà à se poser ces questions. Donc, le monde change vraiment et de plus en plus de gens vont vraiment à l'essence plus rapidement. Alors, comment on fait ? On apprend quelle est la bonne méthode pour nous. Alors, là où les bonnes méthodes, mais pour chacun de nous, il va y avoir des choses qui vont marcher mieux que d'autres. Et donc, on essaye, on tâtonne différentes choses. Après, il y a des fondamentaux qui sont revenir à la respiration, revenir au ressenti du corps, revenir à l'instant présent. Et pour ça, les outils que sont la respiration, le son et la voix qui sont mes outils, sont vraiment des outils très efficaces et très rapides. Donc, c'est ce que j'utilise. Ça marche bien pour moi et ça marche bien pour toutes les personnes que j'accompagne avec la voix parce que le son, c'est la vibration de l'instant présent. Et quand tu chantes, tu ne peux pas penser en même temps. Donc, tu lâches prise avec le mental. En même temps, tu alchimises tes émotions. Donc, ça fait ce travail de guérison et ça nous remet dans cet esprit d'être dans l'unité entre les êtres puisque chanter ensemble, c'est ressentir cette unité des cœurs qui entrent en résonance, en vibration ensemble. C'est clair. Oui, quand on sait que tout est vibration et énergie et que notre corps est constitué de 70 à 80 % d'eau, qui est l'un des meilleurs véhicules en termes d'information, moi, ça ne m'étonne pas ce que tu dis. C'est clair. Et du coup, ça se passe comment ? C'est quoi ? C'est des stages ? C'est plutôt des rendez-vous individuels ? Il y a plusieurs formes, en fait. Il y a la forme individuelle qui, elle, est en rendez-vous soit de soins réceptifs, soit de chants thérapeutiques où la personne va chanter et on va voir dans sa voix et dans son corps, dans ses postures, tout ce qui peut bloquer et qui nous renvoie à des blessures et qu'on peut guérir de cette façon-là. Et en soins réceptifs, c'est la voix du thérapeute, donc la mienne ou une des thérapeutes que j'ai formée, par exemple, qui va venir soigner ce qu'on appelle les mémoires cellulaires et l'inconscient. Les mémoires cellulaires, c'est dans chacune de nos cellules, dans notre corps, il y a une mémoire dans la mémoire de l'eau, des cellules, et cette mémoire, elle contient la formation de notre ADN, mais aussi de nos lignées familiales et de nos autres vies. Et donc, quand on vient réharmoniser cette mémoire par le son, on remet une harmonie originelle, donc on recrée l'harmonie en nous, donc ça enlève en fait toutes les cristallisations de ces mémoires avec la prise de conscience. Donc dans un soin, on allie la prise de conscience par la parole avec le travail sur l'inconscient et les mémoires qui fait cette complétude, si tu veux, d'avoir en même temps la conscience, l'inconscient et le corps qui est pris en compte. Donc on a vraiment des résultats qui sont assez impressionnants sur toutes sortes de choses, on peut vraiment travailler sur tout. C'est sûrement d'ailleurs la médecine de demain, je pense. Oui, tout à fait, c'est vraiment la médecine quantique de demain qu'on redécouvre aujourd'hui, mais que dans d'autres vies, d'autres civilisations, on utilisait déjà de toute éternité. C'est évident, et c'est sûr que ça n'arrange pas tous les médecins et toute la pharmacopée, forcément. Alors non, et en même temps, on ne leur fait pas concurrence puisqu'on est vraiment complémentaires et jamais on dira quelqu'un d'arrêter son traitement, mais par contre, on va avoir des résultats beaucoup plus rapides. Par exemple, sur des rémissions de maladies auto-immunes, même de cancer, ça va accélérer la rémission et ça va éviter les rechutes. Ce qui veut dire que vous avez travaillé sur un son spécifique ou sur des sons spécifiques ? Non, en fait, on va canaliser le son de l'âme de la personne. Donc, la vibration originelle de la personne, sa vibration source qui va venir la soigner. Et, en même temps, on va conscientiser quelles sont les blessures qu'elle a à soigner puisqu'évidemment, il y a des choses à comprendre dans sa vie. Donc, on met ça en lumière, un peu comme une thérapie, et on remet l'harmonie de la vibration source avec l'intention et la personne va continuer d'écouter ses vibrations et continuer de conscientiser et, en fait, le son va ramener à la conscience d'autres choses. En fait, tu accompagnes. Voilà. Finalement, c'est plutôt le patient ou la personne qui est présente qui fait le travail quelque part et toi, tu es là pour l'accompagner. Exactement. Nous, on est là pour faire émerger les choses, pour faire accoucher la personne d'elle-même et c'est des soins de renaissance. Ça permet vraiment de dépasser des défis de vie qu'on a à chaque fois et chaque personne qui vient, elle arrive avec un défi, plusieurs défis. Parfois, elle est dans un grand changement de vie, peut-être dans une dépression, peut-être dans un burn-out, plein de choses qu'on vit en ce moment et on l'amène à comprendre pourquoi elle est là et qu'est-ce qu'elle peut faire pour dépasser ça et à retrouver cette énergie originelle pour ressentir qu'elle vibre toujours à l'unisson avec l'univers. de retrouver cette sensation-là dans son corps, c'est quelque chose d'extraordinaire que tu ne peux pas vraiment expliquer avec des mots, il faut le ressentir, mais ça nous remet vraiment dans cette sensation d'appartenir à la source et à tout, d'être relié. C'est super. Justement, c'est une bonne transition parce que ce n'est pas la première fois que tu dis qu'on est tous reliés. Je pense à l'univers, on plante aux animaux, aux minéraux, aux humains, on est tous interconnectés. Est-ce que tu penses qu'il y a la possibilité pour que les gens puissent le matérialiser et s'apercevoir justement que ce n'est pas juste des mots, ce n'est pas juste un beau discours philosophique ou spirituel et que c'est une réalité, on est vraiment tous interconnectés. Moi, je le vois notamment dans la chaîne des animaux, on le voit bien. Chaque animaux, chaque insecte qui se trouve sur Terre est connecté à l'autre et c'est évidemment pareil pour nous. Est-ce que tu penses qu'on peut leur donner des outils ou leur expliquer comment ça marche ? Comment on peut s'en apercevoir ? Bien sûr. C'est ce qu'on fait dans les stages et les formations. On chante ensemble. On fait des cercles de chant ensemble. Et le fait de chanter ensemble nous permet de retrouver cette connexion avec l'unité et avec tout. Et on va chanter dans la nature aussi. Donc, on va chanter pour les arbres, dans la forêt. on va chanter en connexion avec les éléments, chaque élément et les éléments autour. Et en fait, on s'aperçoit qu'ils nous répondent. C'est-à-dire qu'on entend après dans notre texte les sons des réponses, mais on entend aussi les animaux qui nous répondent. et ça permet de retrouver cet émerveillement de l'enfant et de revenir à cette joie originelle qui est là en nous et d'être dans cette unité vibratoire avec le vivant, de le ressentir. Et pour ça, le fait d'être ensemble et de chanter et de jouer, mais chanter, ça fait tellement participer tout le corps que du coup, c'est encore plus fort que de jouer de la musique ensemble. Jouer de la musique ensemble, ça nous rassemble déjà. Mais quand on chante ensemble, on est connecté à la terre par nos pieds, par cet ancrage. On est connecté au ciel par notre voix et par toute notre colonne parce que c'est aussi tout le souffle qui nous traverse. Donc, c'est vraiment cette colonne, cet axe qui est en nous. Et donc, quand on se relie, qu'on se donne la main pour chanter, eh bien, on a cette verticalité et cette horizontalité qui fait qu'on a vraiment cette plénitude qu'on retrouve de l'être et du paradis originel. En fait, l'idée, c'est recréer le paradis sur terre au quotidien et chanter tous les jours va nous permettre vraiment de faire ça. Donc, mon conseil pour tout le monde, ce serait vraiment chanter tous les jours et donnez-vous une discipline de liberté pour chanter le matin, chanter le midi, chanter le soir, chanter au feu rouge, chanter en marchant, chanter dans votre tête aussi parce que ça marche aussi, le son intérieur et écouter de la musique, écouter des voix qui vous font du bien. Mettez-vous des disques, que ce soit des voix parlées pour la méditation ou des voix chantées, mais des sons qui vont vraiment vous faire vibrer et vous permettre de vous harmoniser à cette vibration et de la retrouver. Parce que, bien sûr, dans la vie, tous les jours, on va perdre cette vibration et on va la retrouver, c'est un jeu. Mais si on le prend comme un jeu, alors, même si on vit des choses difficiles et tout le monde en vit, des souffrances, des maladies, des pertes, des accidents, bien sûr, mais on peut revenir à cette sensation-là et c'est ça qui nous rappelle qu'on est bien plus que juste ce qu'on est en train de vivre là et que finalement, si on prend les choses avec plus de recul, bien, ce n'est pas si important que ça. Oui, c'est clair. Quand je t'écoute, je me dis, il y a peut-être un moyen quand même de raccourcir le process parce que là, on s'adresse à des jeunes adultes ou à des adultes et je me dis, finalement, peut-être que tout part de l'éducation et si on changeait l'éducation, alors changer, c'est un grand mot parce que c'est compliqué et peut-être proposer quelque chose de nouveau. Tu sais, nous, on est en train de créer une école pour les enfants, justement, une école de la vie parce que ça me paraît tellement fondamental et c'est un constat que tout le monde reste, les enseignants, les parents, tout le monde dit c'est bon, il faut changer, c'est plus possible, les enfants d'aujourd'hui sont tellement différents des enfants. Alors, si on changeait l'éducation, du coup, peut-être qu'on n'aurait plus besoin de thérapeutes, non ? C'est possible, effectivement, parce que l'idée, c'est que chacun devienne son propre thérapeute est autonome, donc c'est vraiment ça, le bon thérapeute, c'est le guide qui nous amène à l'autonomie et si on pouvait, effectivement, dès le départ, donner cette dimension-là aux enfants, ça devient extraordinaire. D'ailleurs, j'ai accompagné des enfants avant de faire de la thérapie, tu vois, j'enseignais la musique et le chant et donc j'avais des tout-petits et quand on leur enseignait le chant et la musique tout petit, eh bien, ils gardaient cette énergie-là de chanter dans leur vie et de rire aussi parce que le chant, c'est la joie, donc d'amener cette dimension-là régulièrement et on s'apercevait qu'ils étaient beaucoup plus épanouis, qu'ils se développaient beaucoup mieux et qu'ils avaient plus de facilité aussi dans la vie. Eh oui, c'est pas étonnant. Du coup, tu développes aussi cette partie pour les enfants ou c'est exclusivement pour les jeunes adultes ou les adultes ? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on fait une trame énergétique. Donc moi, je forme des personnes qui, elles, vont aller, certaines plus vers les enfants, d'autres plus vers les adultes, d'autres vers les personnes âgées, d'autres vers l'accompagnement plus vers la mort, d'autres qui vont accompagner les femmes enceintes avec la voix. Donc, il y a en fait chacun avec sa sensibilité et oui, vers les enfants, on a de plus en plus de thérapeutes formés et d'animateurs parce qu'on forme aussi des animateurs qui vont s'occuper des enfants et qui font des ateliers et qui ont des résultats extraordinaires. C'est super. On le disait tout à l'heure, on a le sentiment que les choses vont de plus en plus vite, qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent justement à tout ça. On parle d'être en quête de sens ou des prises de conscience. Tu le vois, toi aussi, à travers ton activité, qu'il y a de plus en plus de monde qui s'intéressent à tout ça et qui remettent en question l'environnement, la santé, l'univers, plein de choses. Oui, c'est énorme. Par rapport à il y a dix ans, par exemple, le nombre de personnes qui se sont vraiment ouvertes, c'est fantastique. Et puis, on le voit aussi même dans les médias et les institutions maintenant, il y a une ouverture qui se fait. On peut voir que même à l'hôpital, dans certains hôpitaux, ils commencent à faire des expériences. On a vu avec le Reiki, avec l'énergie, avec d'autres formes de choses. Alors, en France, on n'est pas encore très en avance, mais dans certains pays du Nord ou d'Amérique latine, on a des hôpitaux qui utilisent la vibration et l'énergie pendant les opérations, par exemple, pour que les opérations se passent mieux et ils ont des résultats formidables. Donc, oui, je pense vraiment que c'est la médecine de demain et de plus en plus de personnes s'ouvrent déjà dans un spectre d'âge beaucoup, beaucoup plus large parce que maintenant, on a des gens plus jeunes et plus âgés. Moi, j'ai des fois des gens de 80 ans qui viennent et qui font encore ce travail sur eux. Donc, je remercie toujours parce que c'est une gratitude extraordinaire quand tu vois que ces personnes vont jusque-là pour s'éveiller. et on a des gens maintenant, de plus en plus d'hommes aussi qui s'ouvrent et ça, c'est extraordinaire parce que ça permet vraiment à ce que l'unité se crée entre les hommes et les femmes et aussi dans les couples et dans les relations. Et c'est un enjeu aussi aujourd'hui pour chacun de trouver sa moitié vibratoire. Donc, oui, c'est vraiment une belle évolution qui se fait et on arrive à permettre aux gens surtout de sentir que ce n'est pas destiné à une élite et que tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire et on peut vraiment chacun peut le ressentir et chacun peut trouver l'explication qui lui convient, qui lui correspond. ce n'est pas quelque chose de déconnecté du réel, ce n'est pas quelque chose d'étrange, non, c'est quelque chose de normal, d'accessible à tout le monde, naturel et la spiritualité s'est incarnée dans la vie et ça, c'est vraiment très très important de le rappeler parce que souvent ce qui peut faire peur aux gens et qu'il y ait une résistance de l'inconscient à ne pas évoluer, c'est de se dire oui mais ça ce n'est pas fait pour moi parce que moi je ne peux pas sentir ça ou alors oui mais pour lui c'est facile ou bien non mais ça c'est complètement déconnecté, ce n'est pas dans la vie, non, c'est dans le réel, c'est dans l'action même si effectivement nous on travaille dedans depuis longtemps donc on peut donner cette impression que pour nous tout est facile, ce n'est pas vrai, on est comme tout le monde, on vit comme tout le monde des épreuves de vie, on les traverse et c'est ce qui fait qu'on peut accompagner les personnes, on a juste avancé un petit peu plus vite, c'est tout. Oui et puis pour les sceptiques il y a quand même de plus en plus de scientifiques et de chercheurs qui s'intéressent à tous ces phénomènes, tous confondus et qui les valident de plus en plus, je pense à la méditation avec Mathieu Ricard, à la médecine quantique, beaucoup de chercheurs maintenant commencent à apporter des preuves que effectivement ça, ça marche, que le son ça marche, que c'est sûr. Oui, notamment sur la mémoire de l'eau, on a fait énormément de progrès et on a maintenant même des vidéos sur YouTube qui nous montrent les effets de la mémoire de l'eau et du son sur nos cellules. On a même des vidéos qui nous montrent en direct des japonais qui ont fait une expérience sur des tumeurs cancéreuses avec le son et qui les font diminuer et partir. Donc on a vraiment des belles expériences comme ça qui nous montrent vraiment l'action. Je parle du son parce que c'est mon domaine mais du son de l'énergie de tout ce domaine de la science quantique. Oui, exactement. Et puis ça met le dos aussi sur quelque chose et moi je dis très souvent on est des super héros au final. C'est qu'on est très limité à l'ordre d'aujourd'hui dans ce qu'on peut faire réellement mais en réalité on peut faire beaucoup plus qu'on ne le croit. Ne serait-ce que par nos pensées tout simplement parce que si on se rattache à ça, on sait que nos pensées finalement créent notre monde mais rien que ça c'est extraordinaire quand même de se dire que ça c'est une réalité que nos pensées notre façon de voir le monde nous permettent de créer notre propre monde. Exactement. Et c'est reprendre responsabilité face à sa vie et face à la vie parce que souvent aussi c'est le fait de se poser en victime qui fait qu'on n'arrive pas à retrouver notre place dans la vie et le fait de sentir qu'on est capable qu'on peut le faire qu'on est tous des super-héros et qu'on est tous capables de faire des choses extraordinaires ça nous permet de reprendre confiance en nous et de se dire que c'est possible et qu'on n'est pas une victime de la vie on est responsable et on peut créer on peut changer les choses et c'est facile il suffit de le décider et de demander à l'univers et puis les choses se mettent en place sur notre chemin. C'est clair et puis de passer à l'action de passer à l'action parce que pour prendre la défense de la population française je trouve qu'en France contrairement à d'autres pays on est justement éduqué à être déresponsabilisé de tout donc redevenir responsable de sa vie ça peut être un peu compliqué je peux être un peu compliqué parce que de toute façon on est éduqué dans ce sens-là c'est vrai on est éduqué à râler donc quand on râle on est victime on n'est pas responsable et puis c'est pas de notre faute c'est la faute du voisin donc du coup effectivement c'est vraiment se redire que quoi qu'il m'arrive même si j'ai un accident c'est moi qui l'ai créé quelque part et donc aller voir quelle est la blessure en moi qui l'a créée quand ça se passe mal dans une relation c'est qu'effectivement ça vient toucher aussi quelque chose en moi donc je vais le voir je prends responsabilité d'aller le voir et en fait on s'aperçoit que quand on fait ça on entre dans une dimension de communication authentique et vraie avec l'autre ça c'est aussi une façon d'être heureux c'est d'être dans son authenticité et de faire attention toujours à être dans cette communication vraie qui part de l'écoute et d'apprendre à écouter à s'écouter à l'intérieur pour sentir ce qui est juste pour nous et sentir où est la joie le fin chemin à l'intérieur de nous et écouter l'autre vraiment avec empathie pour qu'il se sente entendu et reconnu et ça ça s'apprend parce qu'on s'aperçoit aussi que les personnes n'ont pas appris à écouter pourquoi ? parce qu'on ne les a pas écoutés tout simplement et que souvent en fait l'ego fait que on a besoin de parler de nous pour être entendu mais quand on écoute quelqu'un c'est très très important de vraiment l'écouter et de vraiment être là pour cette personne donc on met notre ego derrière et on est là vraiment dans l'écoute empathique avec cette personne et du coup quand on est capable d'apprendre à faire ça ça veut dire qu'on est capable de le faire pour soi donc de s'aimer parce que c'est aussi apprendre à s'aimer on parle aussi d'être en pleine conscience oui tout à fait finalement peut-être que la meilleure conversation qu'on pourrait avoir c'est avec soi-même oui on a des conversations extraordinaires avec soi-même et puis quand on développe cette pleine conscience de l'instant présent on développe aussi ce qu'on appelle les états d'expansion de la conscience dans la méditation et dans le chant on les développe aussi très fort tu vois cette sensation d'être en unité avec tout c'est quand tu entres vraiment dans cette expansion là de la conscience et bien tu es dans un dialogue avec toi-même qui est différent parce que tu vas entendre vraiment la voix de ton âme de ton être de ta conscience qui va te dire dans tes pensées ce qui est juste pour toi et tu l'entends quand tu es dans cet état de connexion de l'instant présent cet état de présence à soi et on peut l'atteindre de différentes manières et le son et le chant est une manière de l'atteindre aussi parce qu'on est vraiment là dans l'instant et on apprend à écouter ce qui est juste pour nous et avoir ce dialogue avec soi-même mais je dirais avec la part de nous qui n'est qui n'est pas blessée la part de nous qui est toujours dans l'unité avec tout avec la source cette part-là c'est notre être qui est dans cette connexion vient dialoguer avec la part de nous qui est blessée qui est incarnée là et qui parfois se débat dans la vie et ce dialogue font qu'on fait fusionner ce qu'on appelle les ombres et les lumières c'est-à-dire notre état de mal-être et notre état de bien-être et que les deux ensemble forment l'unité c'est pas l'un qui s'exclut c'est vraiment s'inclure et c'est dans cette cette dimension-là où on accepte toutes les parts de nous sans les juger et où on apprend à arrêter de se juger et à vouloir être parfait pour plaire mais juste à se plaire à nous et dans cette dimension-là il n'y a plus que un finalement c'est une forme méditative oui c'est une façon de méditer tu parlais de spiritualité à un moment donné c'est quoi pour toi la spiritualité et est-ce que tu penses que cultiver la spiritualité c'est tendre vers le bonheur oui je pense vraiment que cultiver la spiritualité c'est tendre vers le bonheur pour moi la spiritualité c'est tout simplement apprendre à se connaître et à faire ce qu'on ressent qui est juste pour soi en étant en connexion avec les autres et quand on est en connexion avec soi on est automatiquement en connexion avec l'autre parce que si on est bien avec soi on est bien avec l'autre et avec tout le monde donc cultiver cette forme de spiritualité là qui est une spiritualité de la vie de l'instant de chaque chose est spirituelle finalement la spiritualité n'est pas quelque chose d'extraordinaire ou d'extérieur à nous c'est pas un dogme non plus c'est pas une religion c'est vraiment voilà toute chose peut être spirituelle et on peut donner cette dimension là dans tout ce qu'on fait dans la vie on peut avoir une attention aux gestes on peut être en conscience et ça nous demande de l'attention ça nous demande un choix une décision une volonté mais c'est vraiment ça cultiver le bonheur pour moi c'est choisir à chaque instant de revenir dans cette dimension là de l'être c'est à dire qui je suis qu'est-ce que je ressens qu'est-ce qui est juste pour moi et où est la joie pour moi je vois très bien pendant notre conversation tu as un moment donné tu as glissé le mot gratitude mine de rien et à travers toutes ces interviews que j'ai réalisées le mot gratitude revient et beaucoup disent que être dans la gratitude c'est aussi tendre vers le bonheur tout à fait tu le penses aussi ? oui j'en suis convaincue vraiment la gratitude c'est un état d'être de remercier tous les jours pour la vie remercier la vie remercier chaque personne chaque être et remercier chaque événement qui nous amène une compréhension même s'il est difficile remercier notre corps même si parfois il nous fait souffrir mais remercier chaque chose qui nous permet d'avancer et voir le positif dans chaque chose c'est cet état de gratitude et il se cultive et je dirais qu'on peut commencer par matin et soir quand on se lève et quand on se couche remercier pour cette journée remercier pour la vie et remercier notre corps de nous soutenir remercier vraiment chaque partie de nous et le soir remercier pour cette journée voir ce qu'elle nous a apporté faire un petit son pour s'harmoniser et revenir à cette cette vibration originelle qui est la gratitude parce que quand on est on revient à cet état d'amour originel comme quand on chante on est dans cet état de gratitude d'ailleurs tu vois quand on chante on est dans ce sourire là qui est cet état d'être infinie présence infinie amour oui c'est la gratitude oui j'allais dire parce que c'est pas de l'amour inconditionnel oui c'est ça c'est ça tout se rejoint finalement on devrait tous travailler sur l'amour c'est ça en fait c'est ça si on était tous dans cette dimension d'amour dans tout ce qu'on fait donc en incluant évidemment d'être en pleine conscience dans ce qu'on fait moi ça me fait penser au gâteau que j'ai fait hier soir j'étais en pleine conscience justement j'aime bien me mettre dans un mode méditatif pour faire mon gâteau et je trouve qu'il est meilleur oui on peut tout faire comme ça tout à fait et quand on met de l'amour dans la cuisine c'est extraordinaire parce que du coup ça vient nourrir notre intérieur et nourrir aussi les personnes qui vont le manger et ça c'est aussi des choses qui sont très très importantes et qui font partie de cette nouvelle éducation essentielle de se dire que en fait finalement ce qui nous nourrit c'est l'amour c'est l'énergie d'amour qu'on met dans les aliments et dans l'acte de cuisiner et qu'on a plus besoin de se nourrir d'amour que de se nourrir de l'aliment en lui-même c'est clair c'est clair et ce qui est chouette c'est que les enfants sont déjà pur amour ils sont déjà pur amour et il ne faut pas je n'aime pas ce terme-là mais l'idée c'est de garder de préserver ça cet amour inconditionnel qu'on a en étant tout petit et donc du coup je reviens encore à l'éducation je pense qu'il faut vraiment faire quelque chose à ce niveau-là pour qu'on préserve ça ce petit enfant intérieur qu'on a qui est débordant d'amour je suis tout à fait d'accord avec toi je trouve ça extraordinaire votre projet et j'invite vraiment tout le monde à faire attention à ça de préserver cette étincelle d'amour dans les enfants ou de les aider à la retrouver parce que parfois il y a des enfants qui ont besoin aussi d'aide mais d'être attentif à ça clairement est-ce que tu aimes bien les citations ? oui est-ce qu'il y a une citation que tu adores plus qu'une autre ? alors oui une citation toute simple qui dit chanter c'est prier dix fois et pour moi prier c'est méditer c'est être dans l'instant présent et je trouve que quand on chante on est dans cette dimension-là encore plus qu'autre chose merci beaucoup Mathilde avec joie merci Julien un grand merci pour votre écoute j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film c'est quoi le bonheur pour vous vous le trouverez assez facilement sur youtube si vous souhaitez en créer davantage les choses nous avons créé le jeu de cartes c'est quoi le bonheur pour vous qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct et merci de nous laisser des messages ou des avis des commentaires ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre en attendant je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast c'est quoi le bonheur pour vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501